Musique Alors coucou les gens, moi c'est Jean-Louis Dutreize Bienvenue comme d'habitude pour ce nouveau contenu audiovisuel Aujourd'hui on se retrouve pour les meilleures portes d'entrée Je sais pas quoi dire C'est tellement dur de faire une intro à l'opposé Qui n'a aucun rapport avec celle que je fais habituellement Allez salut les potos c'est TheFragHD J'espère que vous pétez la forme les gens pour ma part Je vais super bien je suis vraiment en très grande forme Je me suis foutu dans un malaise total Vous l'avez vu aujourd'hui au titre on se retrouve pour les pires SMS entre frères et sœurs Vous adorez ces épisodes 5 mois qu'il n'y en a pas eu sur cette thématique Et là on va voir des pépites, des gros clashs Les frères et sœurs et quand ils sont plus petits Ils ont souvent tendance à nous parler de leur complexe et de leur galère Et ils nous mettent dans des situations tellement gênantes et délicates N'hésite pas à laisser un gros pouce bleu en tant que 20 000 j'aime ça me fera extrêmement plaisir Et dans l'espace commentaire raconte moi les choses les plus drôles qui te soient arrivées avec ta famille On se fera un petit épisode avec vos anecdotes Si vous êtes prêts c'est parti Et bah justement pour ce premier SMS c'est exactement ce que je vous disais à l'intro Ils ont une manie de nous raconter leur grosse galère Et de nous foutre dans des situations complexes Comme ce petit frère qui dit frérot j'ai un bouton sur les fesses c'est chaud Je dois faire quoi ? Son grand frère il lui fait péter d'air mais attends pourquoi tu me parles de ça ? Mais démerde toi j'avoue Qu'est-ce que tu veux que je te dise mon frérot ? T'as qu'à mieux te laver Et il fait mais attends t'es mon grand frère tu pourrais être plus gentil Je veux pas mes copains ils le sachent Et il lui fait mais attends c'est fini tu vas mourir mec C'est un cancer des fesses désolé Il l'humilie bah il se fout un peu de sa gueule c'est normal Et son petit frère il fait tu saoules On sent qu'il est vraiment mal face à ce gros bouton Qui est en train de faire irruption derrière son derrière Mais qu'est-ce que tu veux dire en tant que grand frère ? Je sais pas frérot va voir un médecin par exemple Par exemple on peut pas tout savoir non plus On dit de temps en temps que les frères et les sœurs ne s'entendent pas Qu'ils s'en envoient plein la gueule Mais là je trouve que c'est complètement l'opposé pour ce texto Cette sœur qui envoie son petit frère C'est la journée des frères et sœurs J'ai pété en ton honneur Étrange C'est quoi ce bordel ? Et le petit frère il fait Et moi j'ai lâché une caisse énorme Vraiment très étrange PTDR ça pullole C'est quoi ces discussions de maturité zéro quoi ? Et la sœur qui fait Eh mon petit PT c'est ce pour quoi luttent tous les vrais guerriers Spartiates quel est votre métier ? Alors j'ai jamais eu ce genre de discussion par message avec mes frères Mais ils sont sacrément dans leur délireux Il y a ce gars là il envoie un message Il dit alors petit frère T'as demandé à ta crush si elle voulait sortir avec toi Il est au courant un petit peu des bails amoureux de son petit ref Et il veut savoir si ça conclut Si ça va pécho sévère Et toi aussi j'espère que t'as demandé à ton crush là Et son petit ref il fait Oui bah je l'ai demandé mais elle a dit non Aïe Elle me trouve pas beau et inutile C'est ce qu'elle a dit tant pis Oh c'est horrible c'est méchant ça te brise le cœur Et son grand ref qui va encore le terminer Bah ouais on est un peu taquin hein Il fait pour ce qui est de la beauté je suis d'accord avec elle T'es loin d'être ouf C'est enfoiré Mais t'inquiète je te rassure t'es pas inutile T'inquiète t'en chopera d'autres des meufs Ça viendra monsieur moche Après monsieur propre monsieur moche Le pauvre Le petit frère qui a vraiment le moral à zéro Il vient de se prendre un gros râteau Et pas avec délicatesse Clairement elle lui a dit t'es moche et t'es inutile Et lui il en rajoute une couche Alors les sœurs vous pouvez aussi entre vous être très vicieuse T'as cette fille qui dit bah justement je lui ai demandé à mon copain sur une échelle de 10 A quel point il m'aime Et il m'a répondu zéro Sa grande sœur qui est un peu choquée elle répond what the fuck Et en fait elle lui dit mais non en fait après il m'a dit Mais je te niais chérie c'est une blague Je t'aime un milliard de fois plus Est-ce qu'il est pas trop cute non trop mignon Et sa grande sœur Qui va l'attaquer elle fait Bah désolé mais un milliard multiplié par zéro Ca donne toujours zéro C'est vrai que si de base t'as donné comme note à ta meuf zéro sur 10 Tu peux l'aimer un milliard de fois plus Ca sera toujours zéro Elle sera toujours éclatée au sol Et sa sœur qui lui rappelle bien tu sais Franchement on peut être violent et vexant des fois en famille T'as justement ce gars là il envoie à sa sœur Yo sœurette j'invite des potes à la maison ce soir Comme les parents ils partent en week-end Va chez ton mec pour pas nous faire chier merci Comme t'es un petit peu coincé c'est mieux pour tout le monde Ohlala comme il mériterait un aller-retour dans la mâchoire lui Et elle fait le respect est mort T'as vraiment aucun tact toi Jeune et con Franchement il y a des façons plus gentilles et respectables D'expliquer à ta sœur que tu vas faire une soirée à la maison T'as pas trop envie que tes potes la voient Si elle peut bouger gentiment chez son chum Voilà Mais là le mec il était quand même hyper barbare et violent Ca me termine Il y a ce frère il a un téléphone complètement éclaté Et il a envie d'avoir un nouveau téléphone Mais il sait pas comment il va négocier avec ses parents Alors il envoie un SMS à sa sœur Il lui dit Salut sœurette est-ce que tu pourrais m'aider pour convaincre les parents De me laisser m'acheter le Samsung A10 Pour pouvoir communiquer avec mes potes Et prévenir quand je vais faire du vélo Et là il met et aussi draguer de la gadji Rémunération si concluant 10 euros Tristan le plus beau de tous les rebeux Franchement t'es une grande sœur Tu reçois ça de ton petit frère Qui te demande clairement De l'aider à négocier avec les parents Pour qu'il ait le tout nouveau Samsung tu vois Et après ton petit frère il a quand même le culot de te dire Écoute si t'arrives à négocier Je te passe 10 balles Il veut draguer de la gadji Et il s'appelle Tristan le plus beau de tous les rebeux Y'a rien qui va dans ce message Y'a Chloé sur Twitter Elle nous partage aussi un de ses textos Qu'elle a reçu de son frère Qui lui dit C'est dommage hier J'ai oublié de te montrer la photo du caillou Zizi Que j'ai trouvé Alors lui il se baladait tranquillement dans la forêt Il a trouvé un caillou en forme de pénis Voilà Et il a absolument envie d'en parler à sa sœur De lui faire une photo Et d'inaugurer le moment T'es des fois tu te dis Mais t'es ils sont vraiment perchés les jeunes Y'a ce gars là il envoie un petit SMS à son frère Parce qu'il l'a croisé dans la rue Et alors il lui envoie un petit texto Il lui dit Eh bah attends je t'ai vu avec un gros sac de sport Tu t'es mis au sport ou je rêve Oula Ça commence à faire de la musculation à l'approche de l'été Et son frère il le calme tout de suite Il fait non non attends J'ai acheté 6 litres de coca Des gâteaux Et un tas de chips C'est pour ça que j'avais un gros sac Là on va faire un marathon du Seigneur des Anneaux Ok ok Les mecs ils vont être avec des potes Ils vont faire les 3 films des Seigneurs des Anneaux Version longue Autant te dire que t'en as pour une dizaine d'heures Ils ont pris le coca Les gâteaux Chips Bonbon Enfin la totale quoi tu vois Et là t'as juste Son frère il lui dit Vous êtes vraiment des vieux porcs Après il fait Euh je peux venir aussi Finalement On passe d'une session Peut-être musculation Body summer A gros tas de gras Devant des films Ça ça me représente bien ça Je me laisse un peu aller en ce moment j'avoue Et on termine avec ce dernier message Bah ce gars là il dit à son frère Putain attends mec Je vais être père Alors bah t'as son frère Il lui fait félicitations Et l'autre il lui envoie un smiley qui bad Qui a l'air un peu sous le choc Et pas bien du tout Il fait bah attends Il se passe quoi Et il fait écoute Je sais pas comment l'annoncer à ma femme Clairement il a fait un enfant Avec sa maîtresse Ok d'accord Le gars il trompait sa femme Et il a fait un gosse à l'autre Bon bah alors là Tu te démerdes Je ne prendrai pas parti pour ça Et même en tant que frère Honnêtement je donnerai des conseils Mais je trouverai ça tellement irrespectueux Que j'aurais pas trop envie De me mêler de la situation Tu vois Les potos C'est la fin de la vidéo N'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu On tenter 20 000 j'aime Ça me ferait extrêmement plaisir Dans l'espace commentaire Dites moi si vous avez des frères et soeurs Voilà Et comment ça se passe en règle générale avec eux Racontez moi toutes les histoires les plus drôles Les plus badantes Tout ce qui a pu se passer avec votre famille On se fera un petit épisode avec vos témoignages et vos anecdotes Et si tout va bien On se retrouve demain ou après-demain Pour une nouvelle vidéo Je vous embrasse les potos Ciao tout le monde Bye